Le Seigneur Et toutes les promesses que le Seigneur a révélées Que tout cela soit accompli dans ta vie au nom de Jésus Tu vas tenir sur les promesses Tu ne vas pas t'asseoir aux abords des problèmes Amen Et les promesses produiront des prodiges dans ta vie à tout moment A chaque carrefour et dans toutes les situations Et le Seigneur accomplira tout ce que te concernant Et dans ta famille, dans ton ministère et dans toutes nos églises Père, on te remercie une fois encore en ce jour Nous bénissons ton nom Parce que tu nous as mené pour une bonne chose Pour charger nos batteries Pour aiguiser nos épées Et pour nous donner Une révélation nouvelle de ta vérité Afin que comme ta parole entre Et que le ministère s'élargisse la force La puissance Pour porter et continuer Accorde-la à chacun de nous Que toutes soeurs Tous frères Toutes dames ministres Tous ministres hommes Seigneur, je prie Que ta puissance S'accroisse dans chaque vie Au nom de Jésus Utilise-nous pour ta gloire C'est notre heure Et c'est notre génération Les anges ne peuvent pas le faire pour nous Paul, Pierre Ceux qui sont partis Ne peuvent plus revenir le faire C'est nous qui sommes les hommes et les femmes de l'heure Et nous prions Que tout ce dont nous avons besoin Accorde-le à chacun Confime ta bénédiction sur chacun de nous Au nom de Jésus Nous prions Vous êtes bénis déjà Assez-vous Dans les bénédictions du Seigneur Ce matin Nous allons donc conclure Notre série d'études Dans le chapitre 1 De Josué Et aujourd'hui Nous considérons Josué Au chapitre 1 Du verset 6 Au verset 9 Et des versets 6 Fortifie-toi Et prends courage Car c'est toi Qui mettra Ce peuple En possession Du pays Que j'ai juré à leur Père De leur donner Verset 7 Aidez Fortifie-toi seulement Et un bon courage En agissant Fidèlement Selon toute la loi Que Moïse Mon serviteur T'a prescrite Ne t'en détourne Ni à droite Ni à gauche Afin de réussir Dans tout ce que tu entreprendras Verset 8 Verset 8 Ton heure de prospérer a sonné Verset 8 Aidez Que ce livre de la loi Ne s'éloigne point De ta bouche Mais dites-le Jour et nuit Pour agir Fidèlement Selon tout ce qui est écrit Car C'est alors Que tu auras du succès Dans tes entreprises C'est alors Que tu réussiras Verset 9 Verset 9 Ne t'ai-je pas donné Cet ordre Fortifie-toi Et prends courage Ne t'effraie point Et ne t'épouvante pas Car l'éternel ton Dieu Est avec toi Dans tout ce que tu entreprendras Un meilleur Amen Comme nous avons lu ce passage des Écritures Vous remarquerez Dans le verset 6, 7, 8, 9 Aidez Fortifie-toi Et prends courage Le courage apparaît ici Dans ce coup passage 1, 2, 3 3 fois Nous avons besoin du courage Même pour être sauvé Pour nous détourner du péché Et te distinguer Et sortir de la foule Et pour s'identifier Et tenir Avec le Seigneur Tenir pour le Seigneur Et tenir Par le Seigneur Par la grâce Qu'il a donné Il faut du courage Pour te séparer De la société La société des pécheurs Pour que tu puisses te séparer Des anciens amis Et des anciennes habitudes Et de dire Maintenant je suis en Christ Une nouvelle créature en Christ Les choses anciennes sont passées Et voici Toutes choses sont devenues nouvelles Il faut du courage Le courage Après être sauvé Pour vivre la vie Et pour que les gens Qui t'obsèvent Et qui regardent ta vie Et qui disent Qu'est-ce qui lui est arrivé Qu'il est allé se joindre à quoi Il n'a rejoint aucune chose C'est le Dieu du ciel Qui s'est saisi de sa vie Il est devenu Quelqu'un de différent De la société pécheresse Et que tu puisses tenir Et maintenir cela Il faut le courage Pour que maintenant Tu puisses avancer Et que tu comprennes Que ce que Les autres évitent Ce que les autres Essayent de feinter Et ils disent Nous sommes sauvés Nous sommes sauvés Mais pour toi Pour que tu comprennes Qu'il y a quelque chose Que Christ a pourvu Sur la croix du calvaire Le salut c'est vrai Mais la sanctification Cette sainteté Sans laquelle Personne ne verra Le Seigneur Lorsque tout le monde Dit Nous sommes là On entend C'est un Parfait Parfait Mais pour que tu puisses tenir Et que tu puisses comprendre Que sans la sainteté Personne ne verra Le Seigneur Et quels que soient Les ridicules Quels que soient Les moqueries Quelles que soient Les persécutions Pour que tu puisses Non seulement tenir Sur cela En tant que doctrine Mais que tu puisses Vivre cela Et dit Christ Est mort pour moi Afin De me purger Afin de me purifier Afin de me sanctifier Et de me rendre sain Et tu mènes cette vie Cette vie de sainteté Il faut du courage Et pour que maintenant Que tu puisses avancer Et comprendre Que la puissance Que nous avons vue Dans l'église primitive Et après cela Dans les derniers jours Je répandrai De mon esprit C'est toute chère Quelle que soit La dénomination Et quelle que soit Les Quelle que soit L'église A laquelle tu appartiens Tu dois comprendre Comme Jean l'a dit Je vous baptise D'eau Pour la repentance Mais celui qui vient Après moi Il est plus grand Il est plus élevé Il est plus puissant Que moi Il vous baptisera Du Saint-Esprit Et de feu Et pour que vous puissiez Avoir cette puissance Ce feu Cette puissance Ce feu de puissance Brûlant à tout moment Et qu'on puisse Aller de l'avant Et pour que vous soyez Ce que Dieu vous appelle À faire Il faut du courage On n'a pas besoin De courage Pour flotter Comme Un poisson Moche Sur La rivière On n'a pas besoin De courage De tenir Et comme les autres Et répéter Ce qu'ils disent Et ne pas prendre De l'envol Comme un aigle On n'a pas Bien de courage Pour que tu Tu baisses la tête Et que tu évolues Et pour qu'il n'y ait pas De différence Comme les autres Et que Le calvaire Ne laisse Aucune marque Définie dans ta vie On n'a pas bien De courage Pour cela Pour qu'une personne Puisse tenir Une personne Qui pourra tenir Au milieu du peuple De Dieu Les enfants d'Israël Et regarder Canaan Devant lui Et dire Nous irons là-bas Et nous irons Nous irons Posséder le pays Il faut du courage Et c'est ce que le Seigneur Fera dans ta vie Le courage De tenir Le courage De prêcher Le courage Pour Exposer Ligne sur ligne Précepte sur précepte Et dire Peuple de Dieu Le Seigneur Nous a commissionné Allons-y Et possédons le pays Je prie Que Dieu nous accorde T'accorde M'accorde A chacun de nous Ce courage Au nom de Jésus Il faut même du courage Pour dire Amen Aujourd'hui Nous considérons Le message Le modèle divin Pour un ministère triomphant Je parle Au ministère Au ministre triomphant Ici Vous allez triompher Vous allez vaincre Ce n'est pas Le jour Où nous serons Comme des amphibiens N'ayant pas de force N'ayant pas d'énergie N'ayant pas de colonne Vertébrale Comme anémique Non Ce n'est pas le jour C'est le jour Où les ministres De Dieu Nous allons regarder La parole de Dieu Nous allons embrasser La parole de Dieu La parole de Dieu Entière Nous allons vivre Par cette parole Nous allons avancer Sans crainte Sans doute Sans Sans être effrayés Et nous dirons Nous tenons pour Christ Partout vous allez La puissance L'anxion La puissance De tenir pour Christ Vous l'aurez Au nom de Jésus Le message Nous le divisons En trois parties Premièrement Nous considérons Premier point Le courage Indispensable Pour un ministère Pour un ministère Qui libère la vie Si ton ministère Doit être élevé S'il doit libérer Les gens Nous avons besoin Du courage C'est indispensable Tu ne peux pas faire Sans ce courage Le courage Dans la prière Et tu pries Tu ne pries Tu ne fais pas La prière Oh Dieu Je sais que Les gens Que je suis censé Diriger Dans cette localité Dans ce territoire Dans cet état Dans cette nation Et les choses Sont vraiment Difficiles Je ne sais Comment j'aurai La force De tenir Tu dois être Courageux Dans la prière Pour réclamer Les promesses De Dieu Ces promesses Singulières Ces promesses Illimitées Tu dois être Assez courageux Dans la prière Si tu as Couragé Dans la prière Tu seras Couragé En privé Dans ta vie Privée Dans tout ce que Tu fais Partout Tu vas Tu as la conviction Et tu vis Par cette conviction Peu importe Qui est d'accord Avec toi Ou qui n'est pas D'accord Avec toi Tu as le courage En privé Tu dois avoir Le courage En public Peut-être Que tu es un professionnel Et tu connais La voie De la justice Et tu connais La voie Que suivent les autres Dans notre communauté Dans notre pays Tu sais la voie Qu'ils suivent Mais pour toi En public Dans le service public Pour que tu fasses Quelque chose Qu'ils doivent comprendre Et tu dois devenir La conscience du peuple Autour de toi Tu dois devenir La mesure Et tu dois mesure Le mot de vie Par la vie Que tu mènes Pour que tu sois La conscience De la communauté Et la conscience Du pays Et que tu sois La conscience Des professionnels Autour de toi Il faut du courage Et quand il faut Venir au pupitre Dans la prière Courage En privé Courage En public Courage Au pupitre Pour que tu puisses Décrire Et que tu puisses Dire Ainsi parle Ainsi déclare La parole De Dieu Il faut du courage C'est pourquoi Il est ainsi Important Nous devons avoir Le courage Indispensable Pour ceux-là Qui seront libérés Pour la vie Ça c'est le ministère Deuxième point L'engagement Implicite A son message Durable Tu sais Que Christ Est la parole Finale Pour l'humanité Il a donné à Moïse La parole La loi Et Josué A continuer avec Et tous les prophètes Sont venus Tous les rois Sont venus Mais la dernière parole Le Père au ciel A dit Je mettrai mes paroles Dans sa bouche Et il leur dira Les gens nous disent Qu'en leur temps Il s'est révélé De différentes manières Par nos Pères Mais selon Hébreux Il nous a donné Son fils unique Et la parole finale Est dans sa bouche Et que vous puissiez Déclarer cela Vous devez être engagé Au dernier Au message durable Du Messie Troisième point La conquête Invincible Grâce à la loyauté Des hommes Vous avez La colonne vétérale Et vos pieds Sont derrière Et vous tenez Vous avez les yeux De l'aigle Et vous êtes capable De tenir Et de dire Voici le chemin Voici ce que Dieu veut Qu'on fasse Vous devenez Invincible Invincible Imparable Imbattable Qu'on ne peut courber Dans nos vies Si nous voulons avoir Quoi que ce soit Quelque chose De substantiel Quelque chose De réussir Quelque chose De surnaturel Quelque chose De spécifique Dans le royaume De Dieu En ce moment C'est le type De conquête Que nous avons besoin Invincible Imbattable Imbattable Invincible Dans cette conquête Invincible Grâce à la loyauté Premier point Donc Le courage Indispensable Pour un ministère Qui libère La vie Dans le chapitre 1 Verset 6 Fortifie-toi Premièrement Nous voyons Le courage Caractéristique De vivre Pour une mission Tu ne vis pas seulement Tu ne vis pas de jour en jour Il n'y a pas de mission Il n'y a pas d'engagement Il n'y a pas d'objectif Il n'y a pas de but Il n'y a pas de destination Tu vis simplement Tu es comme un homme Qui conduit Parce qu'il a de l'essence Dans son véhicule Il conduit seulement Il conduit Il conduit Il dépasse Le point de contrôle Il conduit Il repasse encore Et on l'arrête On dit Tu as passé ici Dix fois C'est comme si Tu continues Où est-ce que tu vas En réalité Moi je ne sais pas J'aime seulement conduire J'aime conduire seulement Il ne va nulle part Il ne va nulle part Il aime conduire seulement Il y a des gens comme ça Pourquoi vis-tu ? Bon je ne sais pas J'aime vivre seulement Pourquoi tu travailles ? J'aime seulement travailler Qu'est-ce que tu vises ? Je ne sais pas J'aime Avoir des mouvements Je me lève Et Je veux comme on s'en circule Pour cela donc Je suis passé par là Tu dois avoir Une mission C'est cette mission Pour laquelle tu vis C'est cela Nous pouvons identifier Et mesurer Ton courage Le courage caractéristique De vivre Pour une mission Deuxième élément Cultiver le courage En œuvrant Pour le maître Cultiver le courage En œuvrant Pour le maître Troisième élément Le courage contagieux Du leadership Pour les membres Le premier élément Maintenant Le premier élément Le courage caractéristique De vivre Pour une mission Comprenez Je jouais avec la mission définie Je jouais avec la mission décrite Je jouais avec une mission Qui était délimitée Il avait la concentration Voici ce que tu dois faire Tu dois conduire tout ce peuple là Chacun dans les tribus Tu dois les conduire A la terre promise Et tu dois donc Avoir une protection Autour d'eux Ils ne retourneront pas En Égypte Est-ce que nous n'avons pas Une mission Suivez-moi Et je ferai de vous Des pécheurs d'hommes Est-ce que nous n'avons pas De mission Allez partout le monde Et prêchez la bonne nouvelle A toute la création Est-ce que nous n'avons pas Une mission Enseignez-le A observer Tout ce que je vous ai Prescrit Et voici Je suis avec vous Il faut du courage Afin donc De pouvoir aller vers Ces pharisiens D'aller vers Ces sadduciens Et pour Pierre Pour qu'une petite fille Une domestique demande Tu dois faire partie L'un de Ah Moi je n'ai jamais Connu cet homme Il n'avait pas Il n'avait pas le courage De témoigner de Christ Il n'avait pas pensé A la mission D'exalter Christ Et de dire Oui Bien sûr Si vous regardez La liste des apôtres Je suis le premier Sur la liste Je suis avec lui Je suis pour lui Et je vis Par sa grâce Mais en ce moment Il n'avait pas Tout ce qu'il fallait Pour pouvoir tenir Ferme Courageusement Sur sa mission Est-ce que tu es comme ça Le Seigneur t'a appelé Et maintenant Quand tu es défié Où tiens-tu Pour qui tiens-tu Et pourquoi tiens-tu Tu dis Un 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 Et tu Instantanement Tu deviens Bègue Pourquoi ne pas dire Oui J'appartiens à Christ Il est mort pour moi Et il est mort pour toi aussi Il m'a sauvé Et il va te sauver également Le Seigneur Le Seigneur nous accorde Le courage De vivre pour une mission Au nom de Jésus Amen Deuxième Deuxième Timothée Est-ce que tu as entendu de moi Tu as entendu de moi Christ est venu dans ce monde Pour sauver les pécheurs Tu as entendu ça de moi Va le leur dire Et il dit Christ est mort pour nous Afin que quiconque invoque le nom de Christ S'éloigne de l'iniquité Timothée Est-ce que tu as entendu ça de moi Va donc dire cela aux gens Et il dit Ceux qui vivront pieusement Seront persécutés Timothée Est-ce que tu as entendu ça de moi Va donc leur dire Et il dit Tout ce que tu as entendu de moi En présence de beaucoup de témoins Confie-le N'édite pas Confie-le N'altère pas ça Confie-le Ne diminue pas Confie-le N'ajoute pas les traditions de ta tribu Confie-le à des hommes fidèles Qu'ils soient capables De l'enseigner aussi à d'autres Vous voyez Les quatre générations Paul l'apôtre Vous avez La génération de Timothée Vous avez la génération Des gens qui sont Que Timothée enseignera et formera Et qui iront Et diront la même chose Enfin Vous avez la génération finale Les gens qui sont capables De l'enseigner aussi à d'autres Et je dois continuer De génération en génération Nous devons transmettre La parole de l'évangile Le salut La sanctification La force L'autonomisation Dans le Saint-Esprit Et toutes les Écritures L'entière révélation De la pensée de Dieu Du message de Christ Et de la révélation entière Du ministère Du ministère Du Saint-Esprit Le courage De s'attacher à cela Le courage De vivre pour cela Le courage De répandre cela Le courage De veiller à ce que nous saturons Tout le pays Par L'évangile total Et plein du Seigneur Verset 3 Idée Idée Souffre avec moi Comme un bon soldat Souffre avec moi Souffre avec moi Toute profession Exige La difficulté Nous ne passons pas Des moments de formation Disons par exemple Ceux qui sont Dans le domaine médical Dans leur formation Il y a des fois Au cours De la formation Ils passent des heures Beaucoup passent 8 heures Au bureau Et ils commencent A 8 heures Et ils font peut-être A 16 heures Ou à 17 heures Mais ceux-là Qui sont en formation Pour pouvoir aider Des gens Dans leur santé Parfois Ils passent 16 heures J'ai un miracle Mais ils ne sommeillent Même pas Pendant qu'ils examinent Les patients Dans leur formation Parfois Ils seront là Et finissent Autour On les appelle encore Viens encore Pour telle urgence Il y a la dureté Pensez A ceux Qui sont dans l'ingénierie Qui fabriquent Ceux-ci Qui fabriquent cela Parfois Parfois Certaines de ces machines S'ils ne font pas attention Ils peuvent risquer Toutes choses La difficulté Même nos femmes Qui tombent enceintes Et qui accouchent Qui donnent naissance Au roi Au prince Au président De l'avenir Pour qu'elles puissent Accoucher Ses enfants Garçons Et filles Elles doivent Endurer Des souffrances Voyez L'athlète Et ils courent Et ils veulent Aller aux Jeux Olympiques Et dit Ça c'est mon objectif C'est ça ma mission Et ça c'est ma motivation Pour qu'elles puissent Arriver aux Jeux Olympiques Ils doivent renoncer A eux-mêmes Veiller à leur régime alimentaire Veiller sur toutes choses Veiller quand ils se réveillent Veiller quand ils dorment Et ils doivent veiller Donc Au moment Sur le temps de pratique Parfois Ils doivent cogner C'est ça Là Chacun se tait Si nous voulons Donc faire quelque chose Qui a de sens Nous devons comprendre Qu'il y a la souffrance Il y a des difficultés Il y a Une vraie chose Qui demande ta force Et nous devons supporter Et pour le ministre Pour celui qui veut tenir Pour le Seigneur Les critiques viendront Il y aura des malcompréhensions Il y aura de mauvaises représentations Beaucoup de choses viendront Et vous devez donc souffrir Avec moi Comme un bon soldat De Jésus Christ Dans le verset 4 Il n'y a pas de soldat Qui s'embarras des affaires De la vie Des choses Que vous aimiez avant Des choses Qui ne faisaient pas De votre vie avant Comme un soldat Il ne peut pas S'attacher A ce que les civils Gardent S'il veut avoir Du vrai succès Et la victoire Sur le champ de bataille La même chose Avec nous Comme les soldats De Jésus Christ Il dit que Nous ne devons pas Nous embarrasser Nous ne devons pas Nous encombrer Des affaires de la vie S'il veut plaire A celui Qui l'a enrôlé S'il veut plaire S'il veut plaire Tu ne peux pas Tu ne peux pas Tu ne vas pas Plaire au Seigneur Plaire au monde Au même moment Le monde A plusieurs types De musique Et si tu danses A la musique De telle partie Tu danses A la musique De telle partie Tu danses A la musique De telle partie Très bientôt Tu vas maigrir Parce que Ce n'est pas facile D'essayer De plaire au monde Et le moi Aussi exige Que tu complaises A la chair Que tu puisses Donc Chérit la chair Tu ne peux pas Parce que Celui qui t'a appelé C'est Christ Et si la chair Exige quelque chose Qui est différente De ce que Christ Notre capitaine Christ le vainqueur Christ Le précurseur Ce que Christ demande Nous devons dire Non à la chair Et non au monde Et non Au diable Afin de plaire A celui Qu'il a Enrôlé Vous allez Lui plaire Au nom de Jésus Verset 5 Verset 5 Et l'athlète N'est pas couronné S'il n'a pas combattu Suivant les règles Les règles Et l'athlète N'est pas couronné S'il n'a pas combattu Suivant les règles Règles Pourquoi combattu Est-ce que En tant que pasteur C'est pour être couronné Et tu veux être Un pasteur Maître Est-ce que tu combats Pour être maître Dans l'évangélisation Dans le gain des âmes Est-ce que tu aiguises Tes habiletés Dans l'évangélisation Tu n'as pas combattu Suivant les règles Dans l'évangélisation En tant qu'enseignant Enseignant de la parole Est-ce que Tu t'es fausse Pour avoir la maîtrise Pour que tu puisses Présenter la parole Que tu analyses La parole Que tu puisses Dissequer la parole Et rassembler De façon constructive Parce que Nous sommes Des enseignants De la parole Et si tu es un conseiller Est-ce que tu conseilles De façon A viser la maîtrise Si tu fais L'implantation D'église Est-ce que Tu le fais Est-ce que Tu t'es fausse Pour la maîtrise Est-ce que Tu diriges Un groupe de personnes En tant que leader Est-ce que Tu t'es fausse Pour la maîtrise Dans nos vies Dans nos ministères Ce que nous devons faire C'est de nous Efforcer Pour la maîtrise Oui S'il n'a pas Compré sur les règles Il ne sera pas couronné Deuxième élément Maintenant Cultiver le courage En œuvrant Pour le maître Cultiver le courage En œuvrant Pour le maître Le courage Est comme une plante Qu'il faut mettre en terre Arroser Et faire une raie Autour La faire pousser Et prendre soin Lui donner de l'attention Pour cultiver Regardez tous les ministres De Dieu Pensé à Moïse Quand Dieu l'a appelé Il a dit Seigneur Mais tu sais que Je ne suis pas capable Il n'avait pas le courage Tu dois planter le courage Cultiver le courage Regardez Josué Josué Devait cultiver le courage Regardez David Pour être Gendre du roi Ma femme n'est pas connue Mais il faut cultiver le courage Jean le bien-aimé Vous n'entendez jamais savoir Il s'appuyait seulement Sur le Seigneur Mais Avant qu'il demeure D'une mort naturelle On l'a On l'a jeté Dans une huile bouillante Mais elle a survécu Tous ses ministres Tous ses apôtres Ils devaient cultiver Le courage Voyez Pierre Est-ce que tu ne fais pas partie d'eux Ne me dérange pas Je ne le connais pas Quelqu'un d'autre est venu Ton langage te trahit Tu fais partie de ses disciples Je t'ai dit Je ne le connais pas Un autre est venu La troisième fois Tu m'as J'étais vu Dans le jardin Je ne le connais pas Je ne fais pas Ce n'est pas moi Que tu as vu Il n'avait pas le courage Il pouvait pleurer Il pouvait être sobre Et oh Pourquoi est-ce que j'ai dit ça Et il s'est éloigné Il a pleuré Mais Le jour de la Pentecôte Quand ils étaient tous Assemblés en un lieu Et il y a eu Un vent impétueux Et des langues Comme des langues de feu Se posèrent sur eux Et ils ont commencé A parler en d'autres langues Qu'ils n'avaient jamais apprises avant Tels que l'Esprit leur donnait De s'exprimer Et sans que personne Ne le pousse Puis elle s'est levée Oh homme d'Israël Écoutez ma parole Le Seigneur Jésus Christ Quand vous avez crucifié Le courage L'audace viendra pour toi Le courage va venir pour toi Mais ce qu'il faut relever C'est qu'il devait cultiver Le courage Tu dois le cultiver aussi Si tu lis toujours les matériels Qui te parlent des mauvaises choses Et tu lis des choses Qui te parlent Des choses qui sont difficiles Ou si quelqu'un survit Dans cette communauté Ce serait vraiment Une chose exceptionnelle Si c'est ce que toi Tu te nourris chaque jour Tu n'auras jamais le courage Si la dernière fois Avant d'aller dormir la nuit Tu lis les informations Il y a un crime de côté Il y a une criminalité là-bas Il y a ceci et cela Si c'est ça que toi Et c'est avec ça Toi tu dors Et ce n'est pas possible Que tu aies le courage Si au cours de la journée Tout ce que tu vois Et tout cela Avec qui tu discutes C'est ceux-là Qui sont anémiques Ce sont des gens Qui sont faibles Ce sont des gens Qui n'ont Qui n'ont Aucune force intérieure Tu n'auras pas le courage Tu dois donc Basculer Et lire Les promesses de Dieu Et la foi en Christ Et ce que Christ fera de toi Ce que Dieu fera Et tu es en train D'emmagasiner ça De recevoir Les promesses de Dieu Et tu tiens sur les promesses Jésus Éphésiens Chapitre 6 Éphésiens 6 Verset 10 Aidez Au reste Fortifiez-vous C'est ce que Dieu a dit A Josué C'est ce que Paul a dit A Timothée C'est ce qu'il nous dit Dans Éphésiens Fortifiez-vous dans le Seigneur Par sa force Toute puissante Verset 11 Verset 11 Verset 11 Il dit Revêtez-vous De toutes les armes De Dieu Afin de pouvoir Tenir ferme Contre les ruses Du diable Verset 12 Aidez Car nous n'avons pas lutté Contre la chair Et le sang Mais Contre les dominations Contre les autorités Contre les princes De ce monde De ténèbres Contre les esprits méchants Dans les lieux Célestes Verset 13 Aidez C'est pourquoi Prenez toutes les armes De Dieu Afin de pouvoir Résister Dans le mauvais jour Vous pourrez Je pourrais Et tenir ferme Et tenir ferme Et tenir ferme Après avoir tout surmonté Vous devez tout faire Pas quelque chose Quelques-unes des choses Que Dieu vous a confié Pas Simplement une partie De ce que le Seigneur Vous a confié Après avoir tout surmonté Prêt encore Pour autre Devoir Pour le royaume Verset 14 Et dit Tenez donc ferme Tenez donc ferme Ne tremblez pas Tenez donc ferme Ne courbez pas Tenez ferme Ne vous effondrez pas Tenez Tenez donc ferme Il dit Tenez donc ferme Ayez à vos reins La vérité Pour ceinture Revêtez la cuirasse De la justice Mettez Verset 15 Mettez pour chaussures A vos pieds Le sel Que donne L'évangile De Père Verset 16 Prenez pas D'ici tout cela Pas d'ici tout cela Toutes ces armes Toutes les armes Qu'est-ce qui les rend efficaces C'est notre foi Prenez pas d'ici tout cela Le bouclier de la foi Avec lequel vous pourrez Éteindre Tous les traits Enflammés Du malin Verset 17 Prenez aussi Le casque du salut Ça doit être là À tout moment L'expérience de ton salut L'évidence de ton salut L'essence de ton salut Aidez Prenez aussi le casque du salut Et l'épée de l'esprit Qui est la parole de Dieu Troisième élément maintenant Le courage contagieux Du leadership Pour les membres Aidez Le courage contagieux Le courage est contagieux Le courage Se répand De la vie du leader Vers ceux que tu diriges Le courage de la mère Vers la fille Le courage du père Vers les enfants Le courage de l'enseignant Vers les élèves Le courage du directeur Vers les membres du personnel Le courage du responsable Vers ceux que nous supervisons Si nous avons Si nous avons Une attitude timide Si nous avons Une colonne vétérale affaiblie Si nous avons Un langage Effrayé Si nous avons Si nous avons Si nous avons Une apparence De faiblesse Et nous sommes Comme Des crevettes Comme des gens Qui ne sont pas Qui ne sont pas Bon pour la terre Ni bon pour la mer Ils sont des barques Ils sont Vous voyez Qui sont comme Les chauves-souris Qui ne sont Ni sur la terre Ni les oiseaux Qui sont dans les airs Les chauves-souris Sont au milieu Elles sont Vous voyez Ceux qui racontent Les fables Nous disent Que c'est pourquoi Les chauves-souris Ne sortent pas Dans l'après-midi Quand tout le monde Peut les voir Les chauves-souris Sont pour la nuit Quand on peut Se cacher Dans la honte Quand on peut Se cacher Et cacher Son identité Qui n'est pas Bien définie Mais Nous En tant que Ministres de Dieu Nous comprenons Lorsque nous avons Le courage Cela donc Se répand Vers Les membres Le courage Est contagieux La crainte Est contagieuse La peur Est contagieuse Mais A partir d'aujourd'hui Nos vies Seront courageuses Nos positions Seront courageuses Et les choses Que nous faisons Montreront Que nous avons Rencontré Le Seigneur Et Le vainqueur Courageux Vis au-dedans De nous Voyons Quand ils étaient En guerre Contre les Philistins Au temps De Saül Saül était le roi Il était craintif Et cela s'est répandu Sur toute l'assemblée Du peuple d'Israël Saül Ses genoux Se cognaient Entre eux Et tout le peuple Même les grands frères De David Qui étaient dans l'armée Et étaient tous craintifs Ils étaient allés Se cacher quelque part Et chaque fois que Goliath Sortait Et dit Choisis-moi un homme Qui pourraient se battre Et m'affronter Et tous Ils allaient se cacher Parce que Le roi craintif Le leader Effrayé Et la disposition Effrayée De Saül De Saül S'est répandu Sur l'armée Regarde-moi Saül Le roi De la nation Je ne peux pas L'affronter Toi tu ne peux pas Tu n'es qu'un petit enfant Il dit Je peux Dis je peux Je le ferai Répète-le Je dois Répète je dois Je peux Si je peux Alors Je le ferai Je viens de dire Je ne peux pas Christ qui me fortifie Dans la prière Je ne peux pas Christ qui me fortifie Dans l'église Quand il n'y a pas De combat Quand nous chantons Et la musique Tout va bien Je ne peux Tout pas Christ qui me fortifie Si tu peux Sonne Effrayée Si tu dis Je peux Tu dois Joindre ça Je le ferai Je le ferai Et David a dit Je le ferai Je ferai face à l'homme Saûl a dit Maintenant Si tu veux Le faire Il a commencé Dans des témoignages L'ours est venu Et avec les mains J'ai déchiré l'ours Et le lion est venu Et avec les mains Simplement J'ai déchiré le lion Pour défendre L'une des brebis Alors Saûl a dit Va Et que le ténèque Soit avec toi Le Seigneur Sera avec toi Mais il dit Avant que tu n'ailles Prends Mon armure Roi David Et roi Saûl L'armure que toi Tu n'as pas pu porter Et qui ne t'a même pas Donné la force Et toi Tu me donnes cette armure Il a porté ça Et il dit Monsieur Je ne peux pas marcher Avec ça Je ne suis pas habitué A ça Moi je suis habitué Avec la Saint Pierre 1, 2, 3, 4, 5 La foi La foi En anglais C'est 5 La grâce G-R-A-C-E 5 Je Je connais la grâce Je connais la foi Je vais me charger De cet homme Avec ma foi Et la grâce de Dieu Je vais achever cet homme Tu vas achever L'ennemi Alors il est venu Et quand le Philistin Goliath L'a vu Regardez ce garçon là Il veut gaspiller sa vie Si ta nation Veut gaspiller ta vie En t'envoyant M'affronter Je vais aider ta nation Je vais t'achever Ta vie Ne donnera rien Et je vais te détruire David L'ennemi S'enorgueille Ça ne va pas Effrayer Ceux qui sont courageux David a dit Tu viens contre moi Avec l'épée Et avec Moi je viens contre toi Au nom de l'éternel Et avant Dariath Qui ne comprenne Il a pris Il a mis une pierre De 5 Et lui a lancé ça Et cela s'est enfoncé Dans son front Il a fait tomber Goliath Nous sommes cette génération Nous sommes les champions Et nous sommes les guerriers Qui feront tomber Les Goliaths spirituels De nos jours Nous les ferons tomber Au nom de Jésus Maintenant Voyons 1 Samuel Chapitre 17 Verset 50 Ainsi avec une fronde Et une pierre David fut plus fort Que le Philistin Il le terrassa Et lui ôta la vie Sans avoir D'épée A la main Verset 51 Il courut S'arrêta près du Philistin Se saisit De son épée Qu'il tira du fourreau Le tueur Et saisi De son épée Qu'il tira du fourreau Le tueur Le tueur Et le coupa La tête Les Philistins Voyant Que le héros Était mort Prirent La fuite Ils vont prendre la fuite Verset 52 Et les hommes D'Israël Et de Judas Poussèrent Des cris Et allèrent A la poursuite Des Philistins Jusque dans Ils étaient timides Avant Le courage De David Leur a donné Le courage Et ils tremblaient Ils ne savaient même pas Qu'avoir fait avant Mais le courage De David S'est répandu Vers tout le monde Et ils ont poursuivi Maintenant Jusque Dans la vallée Et jusqu'aux portes D'Ecron Les Philistins Blessés à mort Tombèrent Dans le chemin De Charaïm Jusqu'à Gath Et jusqu'à Écron Deuxième point Deuxième point L'engagement Implicite A son message Durable L'engagement Implicite A son message Durable Il y a trois éléments A considérer Premièrement Premièrement L'observation Inflexible Du modèle Impérissable Deuxième élément L'obéissance Implicite Au message Infaillible Et troisième élément Les objectifs Indiqués Pour la méditation Instructive Premier élément Premier élément L'observation Inflexible Du modèle Impérissable Josué Chapitre 1 Verset 7 Verset 7 Sois Fortifie-toi Fortifie-toi Seulement Et bon courage En agissant Fidèlement Selon toute la loi Que Moïse Mon serviteur T'a prescrite Inflexible De tourner à gauche De tourner à droite Afin de prospérer Ne te tourner à droite Ni à gauche Afin de réussir Dans tout ce que tu entreprendras Ceux qui ont la victoire Ceux qui réussissent Et prospèrent Ceux qui sont inflexibles Voici la voie du Seigneur Et sur cette voie Il ne tourner à gauche Ni à droite Voici la voie étroite Qui conduit à la vie éternelle Il ne tourner à gauche Il ne tourner à gauche Voici la voie du Seigneur Et d'y tenir Dans le chemin Et demander Où est le bon chemin L'ancien sentier Et marchez-y Et vous trouverez du repos Et vous trouverez du succès Vous trouverez La prospérité Dans cette voie Le Seigneur nous a donné la voie La parole La volonté du Seigneur Et ce qu'il veut que nous fassions Matthieu 28 Verset 20 En Matthieu 28 Verset 20 Et enseignez-le A observer Tout ce que je vous ai prescrit Et vous les enseignez à observer Nous ne soustraitons pas Nous n'ajoutons pas A la parole Nous parlons de tout Parce qu'il dit Et enseignez-le A observer Tout ce que je vous ai prescrit Et voici Je suis Avec vous Tous les jours A condition A condition Que vous les détournez A gauche Que vous détournez Pour à droite Vous observez Et vous les enseignez A observer Tout ce que je vous ai prescrit Et voici Et sur cette condition Sur cette base Voici Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin du monde Et le peuple de Dieu Je vous ai prescrit Deuxième élément maintenant L'obéissance implicite Au message infaillible Un message infaillible Vous ne pouvez pas trouver de faux dans le message Il n'y a pas d'erreur dans le message C'est pourquoi la Bible Est la parole infaillible de Dieu Elle est vraie de page en page La partie que tu comprends est vraie La partie que tu ne comprends pas Elle est vraie Qu'est-ce que tu comprends de ça Parce que Dieu lui-même Dieu le très haut Dieu le plus élevé Quand il dit quelque chose Tu ne peux pas comprendre tout maintenant C'est comme notre enfant Qui est au primaire Et le professeur Très haut Haut élevé là-bas Que cet enfant du primaire Ce garçon Cette fille Le professeur a écrit quelque chose Et l'enfant du primaire L'école du primaire Essaie de lire De comprendre Et l'enfant dit Je ne comprends pas Prof Ce que je lis là Je dois comprendre Ce n'est pas vrai Parce que je ne comprends pas Ce n'est pas vrai L'école du primaire Ne dit pas ça Parce que ce que le professeur a écrit Il ne comprend pas Il ne comprend pas Et donc Ce n'est pas vrai C'est comme nous Nous sommes au primaire À la maternelle de la connaissance C'est comme nous Hommes d'hier Hommes-femmes d'hier Écoliers du primaire Dans les choses de l'esprit Nous lisons ce que le très haut A écrit Et nous lisons Ce que le Dieu du ciel A mis là-bas Et parce que je ne comprends pas Cette prophétie Parce que je ne comprends pas Cette prescription Parce que je ne comprends pas Ce principe Je dis Ce n'est pas vrai Les êtres humains Ne peuvent pas dire Que ce que Dieu a écrit Et donné N'est pas vrai Nous Devons avoir L'obéissance implicite Au message Infaillible Venant du Seigneur Voyons Josué chapitre 1 Nous lisons le verset 8 Aidez Que ce livre De la loi Ne s'éloigne point De ta bouche Les 66 livres De la Bible Au temps de Josué 5 Étaient écrits Genèse Exode Lévitique Nombre Et d'Éternum Et tout Étaient le livre Du Seigneur Après ces 5 Nous avons Josué Nous avons Juge Nous avons 1er Samuel 2ème Samuel 1er Roi 2 Rois 1er Chronique 2 Chroniques Et maintenant Nous avons Exra Néhémie Nous avons Esther Nous avons Job Maintenant Nous avons Les Sop Nous avons Les Proverbes Nous avons Ecclesiastes Et maintenant Nous avons Cantique Des Cantiques Et maintenant Tout est complet Maintenant Esaïe est là Jérémie est là Et nous avons Lamentation Nous avons Ézéchiel Nous avons Daniel Nous avons Tous les Prophètes Mineurs Matthieu Luc Jean Acte des Apôtres Romains Jusqu'à l'Apocalypse Maintenant Ce n'est plus limité Au livre De la loi C'est maintenant Le livre Du Seigneur De Genèse À l'Apocalypse Tout a Nous a été donné Maintenant Et Lament Nous comprenons cela Que ce livre Du Seigneur Ne s'éloigne Point De ta Bouche Et dis Ensuite Médite-le Jour et nuit Jour et nuit Pour agir Fidèlement Agir fidèlement Selon Tout ce qui Y est écrit Car c'est alors Que tu auras Du succès Dans tes entreprises C'est alors Que tu réussiras Amen Dans le Le livre du Seigneur Vous découvrez La voie Du succès La voie De la prospérité La voie Le moyen Par lequel L'oeuvre du Seigneur Le ministère Va prospérer Entre tes mains Au nom de Jésus Premier élément Observe Deuxièmement Obéis Observe Pour agir Ne dis jamais Tu ne peux pas faire ça Ça c'est impossible Tu es en train De traiter Dieu De Ville raisonnable Que Dieu Te demande D'observer D'agir Fidèlement Maintenant Toi tu dis à Dieu Et tu lui dis Dieu Pourquoi tu me dis De faire ça Ça c'est impossible Non Aucun homme Ne peut le faire Tu es en train De Taxer Dieu D'ignorant Il te dit De faire quelque chose Et toi tu dis Que ça ne peut pas Être fait Reprends toi Seigneur Je ne peux pas Faire la restitution Corrige ta vie Les choses que tu as volées Des autres Tu dois Prendre et retourner ça Au propriétaire Tu as Seigneur Seigneur C'est impossible Soit juste La justice Des scribes pharisiens Superficiels Ça ne peut pas Ne peut pas Nous amener Tu dis Seigneur Pour avoir La justice intérieure Transparente La justice Partout Et à tout moment Tu dis C'est impossible Tu es en train De taxer Dieu De Mettre Esclavagiste Qui sait que c'est impossible Impossible De se répentir Impossible De faire la restitution Impossible D'être juste Alors Pourquoi tu taxes Dieu De cela Que ce livre Du Seigneur Ne s'éloigne point De ta bouche Aider Sa parole Peut-être que L'homme quittera Son père Et sa mère Et s'attache A sa femme Une femme Seule femme Et les deux Deviendront Une seule chair S'attacheront Pour former Une spout Jusqu'à ce que La mort ne se sépare Toi tu dis Que c'est impossible Tu es en train De taxer Dieu D'irraisonnable Maintenant toi Tu te fais Mère roi Assis sur le trône Et tu dis Dieu Quitte le chemin Ne me dis pas Un homme Une femme Moi je vais te Dicter Ce que Nous devons croire Non Que ce livre Du Seigneur Examine Examine ton style De vie Examine ton comportement Examine ton caractère Examine ta vie Si elle n'est pas conforme A la parole Tu dois revenir A la parole Parce que ce livre De la loi Ne s'éloignera Point de ta bouche Maintenant De l'abondance Du coeur La bouche Parle Si ce n'est pas Dans ton coeur Ce ne sera pas Dans ta bouche Si ce n'est pas Dans ton esprit Ce ne sera pas Dans ta bouche Si ça ne doit pas quitter ta bouche Ça ne doit pas quitter ton cœur Ça ne doit pas quitter ton esprit Si ce n'est pas dans ta vie Dans la pratique Ça ne sera pas sur le pupitre Dans la prédication C'est là ce que tu fais C'est ce que tu observes C'est la justice en toi C'est la sainteté Qui est dans ton cœur Qui est dans ta vie Qui s'exprime au pupitre Que ce livre de la loi Dans ce point de ta bouche Médite le jour et nuit Tu ne médites pas Les dogmes d'une dénomination Tu ne médites pas Les idées D'une communauté Tu ne médites pas Les mauvaises nouvelles que tu lis Dans les journaux Mais tu médites la parole de Dieu Jour et nuit Et il dit Pour agir fidèlement Tu n'es pas une personne Qui connait la Bible Tu embrasses la Bible Tu crois la Bible Tu vis par la Bible Pour agir fidèlement Selon tout ce qui y est écrit Car c'est alors Que tu auras Du succès Ambelle pour soi L'œuvre de Dieu Va prospérer entre tes mains Le ministère Va prospérer entre tes mains Quand tu fais du livre de la loi Prioritaire dans ta vie Prioritaire dans tes décisions Quand tu le rends prioritaire Dans la démonstration Des possibilités En faisant la volonté Et l'œuvre de Dieu Quand tu fais de la parole de Dieu Quand tu fais de la Sainte Bible Le centre même De ta vie Dans la vie personnelle Dans la vie familiale Dans la vie ministérielle Lorsque le livre de la loi Est prioritaire Tu dois prospérer Tout ce qui empêche La prospérité Dans le ministère Le Seigneur va loter De ton chemin Au nom de Jésus Et tu auras Le bon succès J'aurai Un bon succès C'est quoi le bon succès La parole que tu prêches Entre dans la vie Des adolescents Garçons et filles Et leurs vies Sont transformées Du mal A la bonté de Dieu Lorsque tu prêches La parole Et ces pécheurs viennent Et maintenant Ce que tu as prêché Les fait sortir Des ténèbres A la lumière Quand tu prêches La parole Et que cette parole Que tu as prêchée Sont le fils prodigue La fille prodigue La femme prodigue Le mari prodigue Qui avait fui La famille Et maintenant Cela les ramène Au bon chemin Et au bon héritage Du Seigneur Ça c'est le bon succès Quand ta parole Prépare les gens Et prépare tes membres Et ils passent De la terre A l'au-delà Et quand tu vas Les visiter Au pasteur Merci Quand j'étais sur la terre Parce que Je passe De l'autre côté Ta parole M'a préparé J'ai le salut Et j'ai la joie Du salut Et dans mon coeur Et je suis maintenant Prêt à passer Dans l'au-delà Pour voir mon sauveur Quand Que tu m'as présenté Je verrai Mon sanctificateur Que tu m'as présenté Et Il a purifié Ma vie Et avec la joie Il passe Dans l'au-delà Ça c'est le bon succès Quand on vit Prépare des gens Les prépare pour le ciel Et ils sont heureux Comme ils vont là-bas Parce que la parole du Seigneur A été dans ton coeur Dans ton esprit Dans ton esprit Dans ton coeur Dans ta vie personnelle De façon pratique Et elle sortait de ta bouche Au pépite Dans la prédication Dans le gain des âmes Et maintenant Ceux à qui tu prêches Leur vie Ont été transformés Pour le meilleur Bon succès Troisième élément Maintenant Les objectifs indiqués Pour la méditation instructive Les objectifs indiqués Pour la méditation instructive Il dit en Josué chapitre 1 Verset 8 Que ce livre de la loi Que ce livre du Seigneur Ne s'éloigne point De ta bouche Médite-le Médite-le La vie humaine Elle parle toujours C'est ce qu'on appelle Le soliloque Quand tu es tout seul Ton esprit Ne peut pas Il te parle Ton esprit Peut te parler De tout Les choses Qui se sont passées 30-40 ans Ton esprit Les ramène A la surface Et ton esprit A une manière De contrôler Ce que tu médites Et parfois Un événement A eu lieu Qui a causé Des blessures Qui a causé Le découragement Et quelque chose S'est produit Qui t'a rendu craintif Et ton esprit Ramène cela Quand tu es seul Et même Quand tu écoutes Les autres parler Quelque chose S'irrigit de l'intérieur Et te donne La substance Sur laquelle Il faut méditer Et te donne Le sujet De méditation Et comme ton esprit Tire ça Des archives Des archives De ta vie Et sort ceci Et sort ceci Des archives Et ça T'amène à commencer A penser à ceci A penser à ceci Et si nous faisons Pas attention Nos vies Iront dans la direction Des choses Que notre esprit Resurgit Et nous méditons Ces choses Mais Tu dois prendre contrôle C'est comme Un enseignant Qui vient en classe Et qui est debout Là-bas Devant le tableau Il ne dit rien Les élèves Commencent à parler Si toi L'enseignant Tu ne commences pas Parler Et Pour se concentrer Sur le programme Alors Tous ces élèves Vont commencer A parler Bavardé Bavardé Avant de comprenner Ils ont Pris le contrôle De la classe Si tu ne commences pas A ramener La parole De Dieu En ton cœur Ce qu'il faut méditer La parole Qu'il faut méditer Et les choses pratiques Qu'il faut méditer Ton esprit Va te Surger Tes choses Et tu vas méditer Sur ça Aujourd'hui Et quand tu te réveilles Le lendemain Si tu n'as pas De méditation Toi-même Toutes ces choses Vont revenir Et Elles vont Les archives Resurgiront De ton esprit Des idées C'est pourquoi Beaucoup Plusieurs vies Sont comme ça Insipides Il n'y a pas de progrès Parce que Ta vie Dépend De ce que Tu médites Mais le Seigneur Dis Croise le jour Et la victoire Et sois celui Qui commence La méditation Et dis Voici la promesse De Dieu Creuse ça Médite ça Voici le précepte Du Seigneur Creuse ça Et médite dessus Ça c'est la prophétie De la parole Le ciel La terre Passeront Mais Cette parole De prophétie De promesse De précepte Ne passera jamais Resurgir cela Creuse ça Et médite-en C'est pourquoi Il dit Que ce livre Que ce livre De la loi Regarde les promesses Là Et regarde Tous les commandements Qui s'y trouvent Regardez La force obligeante Que nous avons là-bas Et médite-en Jour et nuit C'est ce qui nous amène A réussir Et tu vas réussir Je vais réussir Somme 1 Somme 1 Verset 1 Heureux l'homme Bien sûr Heureuse la femme Heureuse la personne Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Qui ne s'arrêtent pas Sur la voie Des pécheurs Et qui ne s'assient pas En compagnie Des moqueurs Est-ce que vous remarquez Ici Ce qui nous arrive Dans la vie Vous marchez Et vous voyez Une personne Qui est impie Et vous marchez Avec eux La bénédiction ne vient Pas comme ça Il y a plusieurs impies Autour de nous Mais il dit C'est lorsque Avant de marcher Avec quelqu'un Identifie Est-ce qu'il est pieux Ou impie Est-ce qu'il est juste Est-ce qu'il est injuste Est-ce qu'il est vraiment Digne du royaume Ou indigne du royaume Heureux l'homme Qui ne marche pas Selon le conseil Des méchants Et qui ne s'arrête pas Quand nous marchons Et marchons Avec les méchants L'étape suivante C'est s'arrêter Avec Des Pêcheurs Nous marchons Avec eux Maintenant Nous nous arrêtons Avec eux Nous restons même Pour eux Nous ne tenons même Pas contre eux Parce que nous marchons Avec eux Et qui ne s'assied pas En compagnie Des moqueurs Avant de savoir Ce qui ne veut pas On marche On s'arrête On s'assoit Avec Les moqueurs Mais l'homme Qui Sait que Sa vie Est précieuse Et l'impie Le méchant Ne va pas dicter La direction De ma vie Le pécheur Ne va pas Déterminer Ce Pourquoi je tiens Et ce Avec Ce sur quoi je tiens Et le moqueur Ne va pas Ne va pas déterminer Le siège Sur lequel je m'assieds Verset 2 Verset 2 Mais Qui trouve Son plaisir Dans la loi De l'éternel Et qui Qui la médite Et qui la médite Jour Et nuit On ne peut pas le faire Quand vous marchez Avec les méchants On ne peut pas le faire Quand vous Tenez avec les pécheurs On ne peut pas le faire Quand vous Vous asseyez Avec les moqueurs Mais Qui trouve son plaisir Dans la loi De l'éternel Et Qui la médite Jour Et nuit Verset 3 Verset 3 Il est comme Un arbre Planté Plein d'un courant D'eau Planté Près D'un courant D'eau Qui donne Son fruit En sa saison Et dont le feuillage Ne se flétrit point Et tout ce qu'il fait Lui Réussit Amen Tout ce qu'il fait Lui Réussit Il y a des gens Ils ne font rien Au dimanche J'étais au cul du matin Et nous avons le cul du soir Et à cause De Matin Et du soir Le lundi Je dois me reposer Et je n'ai rien fait Si tu ne fais rien Tu ne vas pas prospérer Mon ami Tout ce qu'il fait Lui réussit Tu ne fais rien Rien ne va prospérer Pour toi Et le lundi Ah je dois me relaxer Parce que j'ai tellement travaillé J'ai travaillé tellement Je me suis tellement exercé Et je suis allé très loin Cette chose que j'ai faite le dimanche Mardi J'ai besoin de visualiser des choses Je dois me relaxer pour que mes nerfs soient détendus Pour que les choses reviennent à leur place Le mercredi Ah il ne fait encore rien Parce que maintenant J'attends Que le dimanche vienne encore Et toute la semaine Ils ne font rien Et tout ce qu'il fait Tu ne fais rien Rien ne va réussir pour toi Mais quand tu te lèves Et quand tu dis Voici le jour Que le Seigneur a fait Nous allons nous réjouir En ce jour Et nous travaillons pour le Seigneur Tu es toujours en mouvement Tu sais que le dimanche Qu'est-ce que tu vas faire Et à la fin du dimanche Qu'est-ce que je ferai le lundi, mardi Où est-ce que j'irai Il y a l'évangilation là-bas Il y a le conseil là-bas Il y a la visite là-bas Et il y a Quelque chose à écrire Il faut répondre Aux mails qui sont venus Tu es occupé à tout moment Et il dit Tout ce qu'il fait Lui Ce qu'il fait Selon la parole de Dieu Ce qu'il fait Dans la force du Seigneur Ce qu'il fait Par l'esprit du Seigneur Il n'est pas un serviteur oisif Un travailleur oisif Il fait quelque chose Pour la propagation De l'évangile Du royaume de Dieu Tout ce qu'il fait Lui réussit au nom de Jésus Venons au troisième point maintenant Troisième point La conquête La conquête Invincible Grâce A la loyauté A la loyauté De Du courage Tu es irrésistible Tu tiens La colonne vétérale Bien droite Tu ne courbes pas Tu n'es pas un poltron Tu n'es pas un peureux Tu as de la virilité Virilité Grâce à la loyauté Virile Masculinité Tu es comme de la masculinité Tu n'es pas que tu as La force contre la parole Du roi Du maître Contre la volonté La voie du maître Non Tu es courageux Viril Courageux Avec loyauté Cela te rendra Invincible Invincible Vait dire Imbattable Cela veut dire Qu'on ne peut courber Cela veut dire Non compromettant Cela veut dire Que tu es capable De tenir Et tu Littéralement Littéralement Tu Tiens par la grande puissance De Dieu Et tu Arrives à vaincre Le champion Des philistins Tu es invincible La conquête Invincible Grâce à la loyauté Josué 1 9 Ne t'ai-je pas Donné cet ordre Fortifie-toi Et prends courage Ne t'effraie point Et ne t'épouvante point Car l'éternet Ton Dieu est avec toi Dans tout ce que tu Entreprendras Amen Tout ce Partout tu iras Partout tu iras Il ne doit pas retourner En Egypte Ça c'est réglé Partout tu iras Ce n'est pas Retourner de la voie Du Seigneur Partout tu iras Partout tu iras Dans les périmètres De la possession Que je t'ai déclaré Quand il dit Partout tu iras Le Seigneur lui a dit De telle rivière De frate Jusqu'à la fin Du pays Du pays Que tu dois conquérir Dans ce territoire Dans ce périmètre Dans ce cercle Circonférence Partout tu iras Partout tu iras Dans le chemin Sur le champ Que j'ai fixé devant toi Et tu vas prospérer Là-bas Et tu vas prospérer Au nom de Jésus On ne peut pas prospérer Dans les soirées De nuit On ne peut pas prospérer Dans le couvent De l'herboriste Là-bas Il ne nous a pas envoyé Là-bas Pour faire quelque chose Avec eux On ne peut pas prospérer Sur le terrain De la fausse doctrine Il ne nous a pas envoyé Là-bas Là où il nous a envoyé C'est là où Nos irons C'est là où Il nous envoie Que nos irons C'est là où Notre succès se trouve Ton succès viendra Tu dois réussir Tu dois prospérer En marchant Et en allant Dans la voie Et là où Dieu t'a envoyé Et tu vas prospérer Au nom de Jésus Trois éléments Premièrement Le commandement D'avoir foi Sur le terrain Deuxièmement Notre confiance En sa fidélité Sur le terrain Troisième élément La conquête Et le progrès Sur le terrain Premier élément Le commandement D'avoir foi Sur le chemin Sur le terrain Tu dis pasteur Est-ce que c'est un anglais Correct ? Le commandement A la foi Est-ce qu'on ne va pas dire Le commandement A la haute fidèle Non ? Quand Dieu parle Il ne parle pas A notre doute Il ne nous commande pas Sur la base De nos doutes Quand Dieu parle Il ne nous parle pas Il ne parle pas A nos craintes Il ne dit pas Crainte Je te dis Que cet homme Que cette femme Réussiste Non Il ne parle pas La crainte Quand Dieu parle Il ne parle pas A notre Pensée négative Nos pensées Ne sont pas Vos pensées Et mes voix Ne sont pas Vos voix Dit l'éternel Et les cieux Comme les cieux Sont élevés Au-dessus de la terre Ainsi mes pensées Mes voix Sont élevées Plus que vos voix Il ne parle pas A nos pensées humaines Il parle A notre foi Il commande A notre foi Et quand Dieu te donne Un commandement Tu dois avoir foi Pour recevoir Ce commandement Parce que c'est A ta foi Qu'il parle Premièrement Donc Le commandement A la foi Commandement A la foi La foi Que tu as Quand tu vas Sur le terrain Il ne parle pas A tes doutes Il ne parle pas A tes craintes Il ne parle pas A vos pensées humaines Il parle A ta foi Alors il dit Dans le chapitre 1-9 Ne t'ai-je pas Donner cet ordre Fortifie-toi Et prends courage Ne t'effraie point Et ne t'épouvante Point Car l'éternel Ton Dieu Est avec toi Amen Le Seigneur est avec toi Quand tu comprends Que Tu es un favori du Seigneur Je suis un favori du Seigneur Est-ce qu'il ne t'entend pas Je veux que tu penses A Josué Et pense au Sur le terrain Sacrificateur Pense au Sacrificateur En Israël Pense A tous Ceux Qui sont En Israël Compare Josué A 1 2 2 3 10 100 1000 1 Million Aux yeux de Dieu Il était le favori Parce que tout ce que Dieu veut accomplir Pour Abraham Son âme Dépendait De l'attitude Et des activités De Josué Ainsi Le ciel Vérifiait toujours Le ciel Le parlait toujours Et Dieu L'alertait toujours Et attirait son attention Et Dieu Interagissait toujours Avec lui Toujours donc Passant la grâce Et la force Dont il avait besoin Et transmettant toujours Toutes choses à lui Le favori de Dieu Quand tu viens sur le terrain Et Tu es capable Tu es prêt à faire Tu es ferme Disposé A faire Ce que le Seigneur T'a commandé de faire Tu seras le favori de Dieu Le favori du ciel Alors Il pourra te parler Et dire Je suis avec toi Et toute la foi Dont tu as besoin Toute la grâce Dont tu as besoin Je te la donnerai Et je suis avec toi Partout tu iras Jérémie 1 Verset 7 Jérémie Chapitre 1 Verset 7 Il dit Et l'éternel me dit Ne dis pas Est-ce que Dieu T'a parlé Personnellement Est-ce que tu as Écouté la parole De Dieu Les promesses Est-ce que tu as Est-ce que tu as Est-ce que tu as vu La puissance du Seigneur Et il te distingue Et il te parle Jérémie dit Et l'éternel me dit Ne dis pas Je suis un enfant Car tu iras Vers tous ceux Auprès de qui je t'enverrai Et tu diras Tout ce que je t'enverrai Dieu ne peut parler A la foi De Jérémie Il ne parlera pas A ses craintes Oh je suis un enfant Je suis ignorant En tant qu'enfant Je suis faible En tant qu'enfant Je suis craintif Comme un enfant Je suis fragile Terrifié par les choses Que se passent autour de moi Il ne peut pas parler A ton enfance Il ne peut pas parler Il ne peut que parler A ta foi Et il dit à sa foi Et tu dois accepter Embrasser Tout ce qu'il te dit A ta foi Et tu diras Tout ce que je t'enverrai Josué l'a fait Jérémie l'a fait Je le ferai Et par ta foi Et par la foi Tout est possible Deuxième élément Maintenant Notre confiance A sa fidélité Sur le terrain Sa fidélité Ce qu'il a dit Faire Ce qu'il a planifié Faire Comprenez Comprenez Aller à Canaan Vaincre Les jésubiciens Les cananiens Les zéviens Et tout ça Toutes ces Sept nations Plus fortes Et puissantes Qu'Israël Ce n'était pas Ça n'a pas commencé Avec Josué Dieu avait dit A Abraham Ce pays Ce pays Regarde les étoiles C'est comme ça Tes enfants seront Ta postérité Regarde le pays Aussi Aussi loin que tes yeux Pourront voir Ceux-là Je te donne cela En possession A toi et à ta descendant Et il a appelé Isaac Isaac Ça ça n'a pas commencé Avec toi J'ai à mon ami Abraham Et mon ami Et avec moi Au ciel Et c'est avec moi Tu peux voir ça Il peut voir Que j'accomplis ça Ou pas Tout ce que je promets Je donnerai Il a dit à Jacob Et à eux tous Il a dit à Moïse Et tous ces patriaches Et ces prophètes Ils étaient maintenant Avec Dieu au ciel Sa fidélité Envers eux Sa fidélité Envers la nation D'Israël C'est ce qui A donné A Josué La confiance Dieu ne va pas Decevoir ces gens Il ne va pas Me décevoir La même chose Avec nous Il a tout donné A son fils Jésus Christ Demande-moi Et je te donnerai Les extrémités De la terre Pour héritage Et tu Qu'on dirigera Avec un veille de fer Ça ne commence pas Ça a commencé Avec lui Et parce qu'il ne peut Pas être infidèle A son fils unique Voilà pourquoi Tout ce qu'il a promis Nous pouvons avoir Confiance En sa fidélité Quand nous sommes Sur le terrain Et le Seigneur Accomplira Sa bonne parole Dans chaque vie Au nom de Jésus Ne t'ai-je pas Donner cet ordre Ne prendre l'alliance Que j'ai donné Abraham Isaac Et Jacob Et de faire avancer Cela Et d'aller Posséder le pays Comme je leur ai dit Comme je leur ai dit Sa fidélité Ne t'ai-je pas Donner cet ordre Fortifie-toi Et prends courage Quand tu sais Que ce que Abraham A reçu comme promesse Ce que Isaac A reçu comme promesse Que Jacob A reçu comme promesse Ce que Dieu T'a distingué Et c'est toi Qui doit Amener cela L'accomplissement Tu seras fort Tu seras courageux Quand tu sais Que ce que le Père Céleste A promis Et donné A Jésus Notre capitaine Le vainqueur Le capitaine de notre salut Celui Qui a vaincu Toute puissance Il t'a choisi Maintenant Il t'a suscité Pour aller Produire cela Et il dit Je serai avec toi Ça te donnera la confiance À sa fidélité Comme tu es sur le terrain Il nous dit Ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi Et prends courage Ne t'effraie point Et ne t'épouvante point Car l'éternel Ton Dieu Est avec toi Dans tout ce que tu Entreprendras Allez-y 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 Je ne t'entends pas Allez Vous allez Allez Et vous irez Et partout Vous allez Vous allez Prospérer Vous allez réussir Au nom de Jésus Troisième élément Maintenant La conquête Et le progrès Sur le terrain Gloire à Dieu Troisième élément La conquête Le progrès Sur le terrain La conquête Il nous envoie Alors Nous sommes victorieux Et vous allez vaincre Nous revenons À Josué Chapitre 1 Verset 9 Il dit Ne t'ai-je pas donné cet ordre Vous savez dans la vie Les commandements Viennent De différentes directions Les commandements Parfois Ton esprit te commande S'il te plaît Assieds-toi Tu cours Trop vite Tu es faible Je n'irai pas avec toi La plupart des gens Écoutent leur esprit Un esprit faible Ils écoutent leur esprit L'esprit ignorant Ils écoutent leur esprit L'esprit qui n'est pas disposé Et l'esprit te dit S'il te plaît Tu roules trop vite Tu cours trop vite Nous n'irons pas avec toi Moi Je vais contrôler Le reste de ton corps Tes membres Nous n'irons pas avec toi Mais tu dois comprendre Que le Dieu du ciel Est plus grand Plus élevé Que ton esprit Peu importe ce que ton esprit dit Le Dieu tout puissant dit Ne t'ai-je pas donné cet ordre Parfois C'est ceux autour de toi Parce que tu sais Personne ne travaille seul Tu cours Tu cours Tu cours Tu cours Et les gens autour de toi Qui sont censés courir avec toi Disent Ah tu es en train de trop vite Trop rouler vite C'est trop D'accord Continue à courir Nous on s'assoit ici Est-ce que s'assoit là Ils te commandent Et ils te disent Ralentir Ça c'est trop Si tu ne connais pas Le plus haut La personnalité la plus élevée Le grand Dieu du ciel Qui t'a commandé Tu vas dire Ah sans eux Je ne peux rien faire Même si Christ est là Même si Dieu est là Même si le Créateur Des cieux et de la terre Est là Sans lui Sans eux Sans elle Je ne peux rien faire Voilà le commandement Qui me donne de m'asseoir Je vais m'asseoir Et te voilà C'est ce que Tout le monde fait Mais Quand tu comprends Que Dieu dit Je ne t'ai pas donné cet ordre Et il dit Va Et partout tu iras Comme je t'envoie Tu vas réussir Parfois C'est la société Qui nous donne d'ordre Comme les pharisiens Les sadducéens Nous n'avons pas Expressement Commandé De ne plus prêcher En ce nom Mais Vous avez rempli Jérusalem De votre doctrine Alors S'ils étaient comme Les gens ordinaires S'ils étaient comme Les gens Ils vont Nous sommes désolés messieurs Oublions nous Ne soyez pas fâchés Contre nous Ne soyez pas fâchés Contre nous Bon comme vous l'avez dit Maintenant Nous allons faire Il y a des gens Dans C'est l'ordre de la société Ils écoutent Mais Le Dieu tout puissant dit Ne t'ai-je pas donné Cet ordre Fortifie-toi Et prends courage Amen Ne t'effraie point Tu es sur le champ de bataille Et l'ennemi L'ennemi est armé Jusqu'au dent Si tu as peur Ils verront que tu trembles Déjà A moins que tu Tu as les armes que tu as Si tu as peur Tu es foutu Quand tu viens sur le champ de bataille Sur le champ d'évangélisation Sur le champ de la croisade Sur le champ du ministère pastoral Quand tu viens sur le champ Du ministère apostolique Tu ne peux pas avoir peur Parce que le Seigneur est avec toi Il dit Ne t'effraie point Et ne t'épouvante point Quand tu t'effraie Tu es confus Ah Est-ce que je suis sauvé Comment dit ceci Dans quelle édition aller Qu'est-ce que Quel est le premier Ah j'ai oublié C'est quoi le deuxième élément J'ai oublié Tu es confus Parce que tu t'épouvantes Parce que Mais quand tu sais que le Dieu Tout-Puissant est avec toi Quand tu sais que le Roi des Rois est avec toi Quand tu sais que le Seigneur des Seigneurs est avec toi Tu n'auras pas peur Dis Je n'aurai pas peur Je ne serai pas épouvanté Je ne serai pas confus Ton esprit est fixé sur ce que le Seigneur t'a appelé à faire Et tu le feras au nom de Jésus Car l'éternel Ton Dieu est avec toi Est au présent Toujours Il est avec toi Au présent Il est devant toi Il est derrière toi Il est au-dessus de toi Il est sous toi Sont les bras d'éternel Et il t'environne Comme les montagnes environnent Jérusalem Ainsi l'éternel Va environner Ceux qui l'aiment Et ceux qui font son devoir Je vais te rassurer Comme nous conclions Ce dernier message Aujourd'hui Comme tu retournes sur le champ de mission Tu retournes dans le ministère Comme tu retournes partout où vous voulez aller Le Seigneur sera avec vous Le Seigneur sera avec vous Et tout ce qu'il t'a appelé à faire Peu importe la difficulté Il le fera avec toi Et il s'en allait prêcher la parole Le Seigneur travaillait avec eux Et avec les miracles qui accompagnent sa parole Le Seigneur va travailler avec toi Et les miracles Les prodiges Vont La guérison Les conversions Les saluts Vont sur ton ministère Au nom de Jésus Levons-nous maintenant Et parlons à Dieu Réclamons ce que Dieu a promis faire Levons-nous maintenant Réclamons cela Sur le champ Nous pourrons avoir le courage Sur le terrain Nous pourrons avoir la confiance Sur le champ Nous pourrons avoir la conquête Parce que Le Seigneur qui nous a envoyés Est avec nous Il ne va pas te délaisser Il ne va pas t'abandonner Accepte-le Tiens sur les promesses De Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Merci